Qui pouvait croire que ces tiktokers qui avaient presque 1 million d'abonnés à l'aide d'offre, sa femme et puis son copain ? Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui croient à ces petits frères ou petites soeurs ou ces tanties, ces tanties, ces tanties qui viennent sur la toile et puis se jouent les parfaits amours. Oh mon mari il est tellement bien, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Je n'ai jamais cru à ces trucs parce que le sein ne se dit pas salé au fait. Donc l'histoire commence comment ? C'est des gens qui sont sur tiktok, ils font en tout cas leurs vidéos, cool, tranquille, ils écrivent même que voilà, ils sont un couple qui n'a pas de problème. Le monsieur s'appelle Jean-Kid, ok, sur tiktok, il s'appelait Jean-Kid, c'est tiktok, il s'appelle Ali, immigré d'un pays de la Palestine je crois. Et la fille elle est de quelque part, anyway, quand vous voyez les deux têtes là, vous savez qu'ils sont de quelque part. Donc voilà, ils ne sont pas originais de l'Amérique, mais souvent peut-être ils sont nés là-bas. C'est pas ça le problème, le problème c'est que, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait eu beaucoup de violence dans leurs relations. Ce qui a fait que la police a été appelée, avant même que la femme ne soit douflé, la police a été appelée quelque chose de 9 fois en 4 mois, par rapport au report qu'on a eu à entendre sur la toile. Donc ils ont été appelés, et ça a alerté aussi les voisins d'un côté. Donc la fille a arrivé un moment même, elle vivait chez les voisins, parce que c'était vraiment, you know, pas safe pour elle, parce qu'il y a un moment où il a, you know, marat, truc, elle est partie chez les voisins, pour demander aux voisins d'appeler la police, voilà. Donc le voisin a appelé la police pour elle, parce qu'elle n'avait pas son téléphone, il avait serré son téléphone, et donc elle ne pouvait pas appeler de son téléphone. Donc c'est comme ça, elle a commencé à rester là-bas, et c'était prévu qu'il quitte la maison, voilà, c'était prévu qu'il ne vit plus à la maison, parce qu'elle avait une offre, elle était fatiguée de tout ce qui se passait et tout ça. Donc ce qu'il a fait, c'est quoi ? Il vivait dans les hôtels et tout ça, et un jour, il s'est avéré que, quand elle et sa fille sont sortis, parce qu'ils ont un enfant ensemble, ils ont une fille ensemble, donc quand elle et sa fille sont sortis, lui il est rentré à la maison, avec, espère qui, ok, avec une photocopie de la clé, donc il est rentré dans la maison, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a téléchargé une application, peut-être que vous ne connaissez pas l'application, mais c'est une application qui est intéressante pour vous, si vous avez des personnes que vous n'avez pas confiance, vous pouvez télécharger cette application-là, c'est-à-dire qu'il a téléchargé l'application, et il a laissé ça dans le téléphone, dans l'iPad de sa fille, il a, voilà, il a laissé ça dans la maison, donc quand il y a des activités dans la maison, l'iPad va faire, pour qu'il écoute ce qui se passe, donc l'application a fait qu'il était chez lui à la maison un jour, et puis il a entendu, elle était en train de, voilà, elle était en train de, je ne vais pas forcément dire samouracher, mais elle était en train de giggle, elle était en train de passer un bon temps avec un gars qui s'appelle Raybon, voilà le mec ici, Raybon. Vous voyez, voilà Raybon qui est ici, joli garçon, joli garçon qui malheureusement aussi est parti comme ça, parce que, il est rentré dans quelque chose qui n'était pas bon, c'est pourquoi, il faut faire attention, il faut chercher femme des gens, il y a des gens là, gourmet, il fait faire des trucs, non c'est comme ça quand il est rentré, parce qu'il a entendu depuis où il était, avec l'application qu'il a téléchargé dans l'iPad de sa fille, qu'il y a des gens à la maison, bien sûr qu'elle ne savait pas qu'il avait le double de la clé, donc il rentre à la maison, il fait sortir le truc, et il les douffe les deux, il les a douffes, et il l'a appelé la police, il dit à la police qu'il est venu à la maison, il voit que sa femme, et puis ce Raybon là, son douffe, donc la police lui a dit, attends là-bas, ne bouge pas, oh oh oh, il est sorti, il dit franchement il est un peu occupé, qu'il doit partir, donc il est sorti de la maison pour aller chercher sa fille, je crois à l'école, où il partait, on ne sait pas, donc il l'a attrapé après sur l'autoroute là-bas, et c'est comme ça, au fait mais sa femme est quelque chose de deux ans, pendant que les gens racontaient l'histoire l'année dernière, il n'avait même pas encore été jugé, parce que quand il y avait des histoires de jugement, voilà, il mettait le plomb là-bas, il mélangeait en tout cas tout, ce qui fait que ça se faisait à la journée, à la journée, à la journée, jusqu'à présent je ne suis pas sûr où l'histoire est, mais j'aurais appris qu'il a été trouvé guilty, c'est-à-dire coupable, donc je vous ferai le signe de combien de temps il a pris, si ça vous intéresse dans les commentaires, vous allez me le dire, dans le cas au contraire, au fait, la leçon du jour c'est, il faut faire attention à ceux qui rentrent dans nos vies, c'est-à-dire une fille peut dire qu'elle n'est plus avec son copain et tout ça, mais son copain c'était qu'il faut faire attention, pourquoi même aller dans la maison de quelqu'un, qui vivait avec quelqu'un, et puis la relation s'est terminée en bizarre, parce que toi tu es un homme, tu dois savoir que les deux ne sont pas terminés bien, vous voyez, on voit les choses sur les réseaux sociaux, ils sont amourages, ils sont bien comme, non, il ne faut pas attention, les gens peuvent falloir tellement sur les réseaux sociaux, que quand ils ont peut-être besoin d'aide même, on ne pourra pas savoir qu'ils ont besoin d'aide, il y a une partie qui était ici, là où il est écrit, il est en train de danser avec elle, il écrit, quand ta relation est drama free, c'est-à-dire quand ta relation n'a pas de problème, il n'y a pas de drame dans ta relation, alors que la relation, on dit même ça, on s'entend même à Jovan, à Jovan pour lui, venir écrire ce genre de choses, et les gens vont se dire, ah, c'est le couple que je veux, ah, c'est le parfait amour, pas flottage, et ce qui est énervant dans l'histoire, c'est que le mec même, il a déjà trompé la femme, il a trompé sa femme, et ce qui a été de l'astro, ce qui a été, ce qui l'a poussé même à bout, ce qui l'a fait péter les plombs, c'est le fait qu'il ait su maintenant que la fille, elle le trompait, sa femme, elle le trompait, alors que lui-même, là, il a fait ça, on peut faire ça, et toi, tu as trompé ta copine, plusieurs fois dans le passé, maintenant, une fois, ce mec te trompe, toi, ça te fait péter les plombs, et tu viens à la maison maintenant, avec ça, là, pour faire ça, à ta main, quand les gens l'intervivent, donc quand il est en train de faire son interrogation, c'est ça au fait même qu'il a fait mal, le fait qu'elle l'ait trompé, et puis il a entendu ça au téléphone, alors que lui-même, c'est un trompeur, on peut faire ça, faites attention en tout cas, il y a des gens qui ne contrôlent pas leur gourmet, donc malheureusement, c'est ce qui s'est passé, et c'est dommage que voilà, il a gaspé sa vie comme ça, parce que franchement, je pense que c'est important de contrôler ses pulsions, parce que rien ne vaut la peine de ôter la vie à quelqu'un, franchement, la jeunesse qui suit les gens sur les réseaux sociaux fait très attention, parce que parfois, ce qu'ils vous montrent, c'est pas ce qu'ils vivent en réalité, voilà, pourquoi d'où fluffy, je comprends pas, il a une petite fille comme ça, sans sa maman, douffe un autre mec, qui n'a rien à voir avec vos problèmes, parce que même si c'est pas ce mec-là même qui sort avec elle, un autre mec sera appelé à venir encore dans sa vie, donc est-ce que c'est nécessaire même de faire ça, et puis se retourner en prison, bon j'espère qu'il resterait là-bas à vie, parce que c'est qu'il a fait n'est pas catholique, c'était la bonne vidéo d'aujourd'hui, défaut ça, on se voit dans une autre vidéo, alright, take care, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada